Bonjour à tous et bienvenue aux interviews du Master d'ESMA. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Bruno Stragliatti, directeur achat de SOMFI. Pour vous, nous lui avons posé quelques questions. Pouvez-vous nous décrire votre mission et votre entreprise ? Donc mon entreprise, c'est l'entreprise SOMFI, une entreprise familiale, une ETI de 8000 personnes qui est leader mondial des automatismes et des motorisations pour l'habitat et pour le résidentiel. Donc je suis directeur achat du groupe SOMFI. Les missions de la direction achat, c'est en 1 garantir la disponibilité des composants. SOMFI ne transforme pas de matières premières, SOMFI achète 100% de composants donc on doit garantir cette disponibilité, générer l'amélioration continue bien évidemment sur les aspects qualité principalement, délai et coût et puis en parallèle de tout ça, performer au niveau des projets de développement. Quel est l'apport des achats dans l'innovation chez SOMFI ? Elle n'est encore pas suffisante, l'apport des achats dans la partie innovation. Mais on est bien conscient du potentiel énorme qu'on a au niveau des achats, du potentiel énorme que représente l'ensemble de nos fournisseurs. On essaye très très en amont de capter, de mettre nos fournisseurs dans la position et nos ingénieurs et nos différentes équipes de développement dans la position d'être en meilleure écoute du marché. C'est un chemin, un long chemin dans lequel on n'est pas encore au bon niveau, mais on y travaille. On y travaille au quotidien, on met en place des forums, on met en place des technodecs, les fournisseurs, on met en place, on essaye de promouvoir au maximum cette connexion qui est pour nous une évidence et une grande richesse. Pourquoi avez-vous choisi d'intervenir au sein du DESMA ? L'intervention au DESMA, pour nous, elle s'inscrit dans une suite logique de rester en contact avec le monde de la recherche, de rester en contact avec le monde de l'apprentissage, le monde de l'enseignement. Nous sommes pragmatiques et nous avons besoin de compétences, nous avons besoin de personnes formées et pour ça, il faut aussi qu'on donne notre pierre à l'édifice, il faut qu'on reste connecté, qu'on puisse en même temps se benchmarker, qu'on puisse en même temps travailler, discuter sur les programmes. Ça me paraît une évidence de devoir s'intéresser de très près et de contribuer de très près à l'enseignement achat. Quels sont les défis auxquels les acheteurs devront faire face dans le futur ? Il y en a beaucoup des défis de la fonction achat. On peut les prendre sur beaucoup d'aspects, on a encore beaucoup de choses à faire. La fonction a été très peu conceptualisée, la fonction encore très peu présente dans la stratégie d'entreprise. Beaucoup de défis. Une fonction réticulaire, une fonction qui devra être en réseau, une fonction qui va devoir travailler ses connexions, multiplier cette capacité à capter la performance là où elle est. Beaucoup, beaucoup d'enjeux. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à de futurs acheteurs ? L'humilité. L'humilité, c'est un point important. Rentrer dans une entreprise, comprendre. Comprendre l'environnement dans lequel vous êtes. Les achats, c'est une fonction importante de l'entreprise. Vous avez beaucoup de responsabilité en tant qu'acheteur. Il faut beaucoup d'humilité, la compréhension du besoin. Comprendre le marché fournisseur. Être sur le pragmatique. Moi, c'est vraiment les conseils que je donnerais. Pas forcément viser uniquement les grandes entreprises. Fixer des entreprises dans lesquelles la fonction achat a une position intéressante, dans laquelle vous allez pouvoir créer des choses, amener des choses. Mais voilà, rester à l'écoute, humble en capacité, position basse, compréhension du besoin interne, compréhension du marché fournisseur, capacité à factualiser l'ensemble et à connecter le besoin avec une capacité fournisseur et à manager ensuite cette relation pour qu'elle soit dans la durée.